coucou je vous retrouve pour le rempotage de mon alocasia zebrina qui est dans un pot qui commence à être vraiment trop petit donc j'ai pris celui ci à la base je voulais chercher des peaux qui était plus profond encore mais là voilà je vais pas aller à la jardinerie tout récemment et elle en a besoin aussi donc voilà comment elle commence à avoir ces feuilles ici qui jaunissent et astagne un petit peu beaucoup alors qu'on sent que les petites choses qui doivent arriver donc je vais la rempoter je suis désolé pour mes mains mais j'ai fait déjà un repotage avant donc voilà on va s'attaquer à la demoiselle qui est pas si petite que ça donc on va faire doucement ah oui pour le substrat voilà donc j'ai utilisé le substrat de base que j'utilise d'habitude pour toutes les plantes d'intérieur qui est composé de tourbe blonde tourbe noire de fibres de coco et de fibres de bois voilà donc ça c'est la composition du paquet que moi j'achète qui contient déjà tout ça et je viens moi y rajouter au fait de la perlite d'un calibre quand même assez assez gros et j'y ai ajouté un tout petit peu de vermiculite directement à l'intérieur cette fois ci pourquoi parce qu'en faisant un test au fait pour éloigner les siarides test qui ne fonctionne d'ailleurs pas du tout de mettre une petite couche de 1 ou 2 cm de vermiculite sur le dessus voilà j'avais fait ce test là l'année dernière donc c'est pour ça que je vous en avais pas parlé puisque j'attendais d'avoir un retour suffisant mais je vais essayer de vous montrer vous allez peut-être voir que du coup bas au fil des arrosages ça c'était à prévoir c'est assez logique la vermiculite bas s'enfonce au fait dans le substrat et je me suis rendu compte au fait que pour mes allocations mais c'est un bonium pas pour pas mal de plantes pas mal d'arrasser et bien ça leur avait fait quand même du bien donc cette année petit test supplémentaire c'est de venir ajouter la vermiculite directement à l'intérieur mais à petite dose pas trop je aurais pas vous dire j'ai peut-être mis l'équivalent de 10 ou 20 % à peine de de vermiculite à l'intérieur donc donc voilà je fais comme ça évidemment donc il ya les petites billes je sais pas si vous allez voir voir j'ai fait tomber du coup petite bille de smokot donc ça c'est pas moi qui les ai ajoutés c'est déjà aussi dans le paquet que j'achète dans dans ma jardinerie voilà qui contient déjà de l'engrais à diffusion lente donc bah c'est parti on y va on va déjà la dépoter j'ai toujours peur à chaque fois parce que ben c'est vrai qu'elle aime pas trop donc pas trop les rempotages ça vient tout seul ça c'est bien ouais il était temps je vais essayer de vous montrer déjà il ya le bout de deux tessons que j'avais utilisé pour le trou je vais pas réutiliser donc voilà je sais pas si vous verrez bien je vais si vous montrer différemment voilà vous voyez il était quand même temps là qu'elle soit rempoter donc je vais enlever un maximum l'ancien substrat je vais remettre partout comme d'habitude je suis désolé vous voyez pas tout voilà vous allez voir un petit peu mieux j'y vais doucement c'est pas trop l'embêter non plus s'il ya des petites des petits trucs sec bas je les retire aussi je profite donc ici à deux pieds dans celle je vous accélérer certainement un petit peu parce que ça risque de prendre un petit peu de temps bon ben voilà je vais m'arrêter là vous voyez pourquoi je vous disais que je cherchais des peaux plus haut parce que les racines des allocations partent vraiment je sais pas si vous voyez j'ai pas de retour donc voilà si quand même hop elles sont très très longues au fait et souvent c'est un peu ça le souci avec les allocations c'est que si elles n'ont pas un peu suffisamment long pour leur racine ça peut faire en sorte que dès qu'il ya une nouvelle feuille qui pousse bas elle va faire mourir une des anciennes feuilles alors c'est pas quelque chose justement qui est systématique puisque j'ai l'habitude de mettre des peaux qui peuvent paraître trop gros mais je fais chaque fois ça parce que comme ça je sais que je vais pas avoir trop de pertes de feuilles quand elle fait des nouvelles l'année dernière elle me faisait des nouvelles feuilles des nouvelles feuilles sans forcément qu'il y ait une qui mourait derrière et ça c'est un petit peu le souci c'est ce que ce qu'on m'a ce qu'on fait normalement des peaux un peu plus profond mais bon ici voilà je fais que ce que j'ai je mets un plus gros normalement ça devrait ça devrait aller et comme vous avez vu pas j'ai la belle surprise ils sont bien gros en plus je sais pas si vous verrez bien mais d'avoir des gros gros bulby donc je sais pas si je vais les replanter je vais vérifier d'ailleurs la terre s'il n'a pas d'eau je sais pas si je vais les replanter dedans je pense que oui je pense que je vais les replanter avec celle ci et voilà peut-être en garder un pour en faire repousser un à part peut-être pour ma maman ou voilà je sais que ma maman aime bien cette plante ci et je pense elle l'a pas encore donc je vais essayer je vais en mettre un côté que je planterai dans un petit peu à part et les trois autres avec celle ci bon j'y vais pas la laisser trop comme ça à l'air je ne mets rien dans le fond j'espère que vous verrez bien justement je fais un substrat assez drainant pour ne pas qu'il y ait trop de problèmes au repotage et vous allez voir que je vais arroser mais pas beaucoup au départ j'essaye aussi de je vais essayer de remonter un tout petit peu parce que je vois qu'il ya des petits je suppose que c'est des petits départs mais ne pas rempoter la plante trop bas non plus parce que c'est quelque chose qui est pas trop bon non plus pour les allocatia donc il faut qu'elle soit maintenue dans son peau mais pas pas trop trop basse je vais soulever un petit peu mais voilà prédipourgant voilà là normalement c'est bon je fais juste gaffe ici au fait pour pas qu'il y ait de la terre vraiment que ça descend pas trop bas et je vais commencer à tasser suffisamment normalement normalement j'ai tout pile poil voilà pour une fois que je fais tout pile poil moi elle est pas très droite ça c'est toujours mon problème d'arriver à la mettre droite dans la peau je descends bien ici voilà normalement ça devrait aller il y aura pas trop de problèmes est ce qu'elle va perdre des feuilles peut-être en général voilà elle perd des feuilles normalement normalement je vais vous montrer après normalement j'attends une nouvelle activité pour la zébrina pour la rempoter c'est ce que je fais d'habitude je la tourne et je vais essayer de vous montrer voilà voyez ici on voit que c'est d'ici que démarra une nouvelle feuille et on le voit sur celui-ci aussi un petit peu plus bas alors je suis désolée ça va être compliqué de montrer ici et on voit la petite boursouflure comme je dis voilà moi j'ai toujours elle est enceinte voilà on le voit ici donc normalement j'attends qu'il y ait une nouvelle feuille qui pointe le bout de son nez avant de la rempoter mais elle était vraiment vraiment trop trop pas l'étroit dans son autre petit peu donc elle était vraiment trop pas l'étroit dans celui-ci donc voilà je l'ai rempoté je vais faire comme d'habitude vous allez voir que j'arrose mais pas énormément au début pour ne pas justement risquer un souci donc on va passer à l'arrosage ici je vous montre du coup ce qu'elle donne puisqu'elle est quand même déjà bien bien grande vous voyez c'est celle-ci vous voyez que ça commençait aussi à jaunir donc voilà elle est quand même grande même si elle n'a que quatre feuilles c'est des des beaux longues pétioles et des belles feuilles donc pour l'arrosage je vais essayer de vous montrer ça j'arrose vraiment tout doucement et je vais arroser pour que bah oui tout le le substrat soit humide mais très légèrement donc d'habitude quand j'arrose quand je rempote pour d'autres plantes j'arrose jusqu'à ce que l'eau qui s'écoule en dessous par le trou de drainage coule à flot on va dire ça comme ça ici je surveille et dès que ça commence à goûter j'arrête bon ici le pot est très grand donc il va falloir le temps et voilà je mets un petit peu d'eau je la laisse apprégné le substrat et puis je vais soulever de temps en temps pour voir un petit peu comment est-ce que comment est-ce que ça s'écoule ici je surveillais parce que que ça que la terre au fait ne passe pas ne soit pas trop près d'ici au fait une autre petite chose que je ne fais plus avec l'alocatia c'est enfin en tout cas celle-ci la zybrina c'est de lui mettre des tuteurs enfin je ne le fais plus avec aucun des des alocatia parce que j'ai perdu des feuilles en mettant des tuteurs parce qu'en fait c'est très gros et le problème c'est que vu qu'elle veut absolument tendre vers la lumière de toute façon vous aurez beau mettre un tuteur la plante elle a suffisamment de force donc elle va continuer toute façon à vouloir se pencher et avec le tuteur qu'est-ce que ça fait ça fait que le pétiel ici va se croquer avec le poids en fait et la force de la plante à vouloir tendre parce qu'elle le fera de toute façon si elle le veut donc voilà mais c'est quelque chose que je ne fais plus je ne mets plus de tuteur alors si elle veut pencher ben je la laisse se pencher tout simplement après voilà elle prend de la place du coup mais ce n'est pas grave parce que voilà si elle a plus ici ouais que quatre feuilles j'en ai perdu deux non pas à cause de l'hiver de l'hiver pardon mais bien à cause des tuteurs j'ai le pétiole qui s'est complètement plié j'ai remarqué au fait vraiment que c'était les tuteurs qui faisaient ça donc j'ai arrêté si elle veut se pencher je la laisse je la laisse faire sa petite vie je la laisse se pencher je me dis que si elle se penche ben c'est qu'elle en a besoin c'est qu'elle a besoin de plus de lumière surtout ici l'hiver bon voilà je ne sais pas la mettre tout au-dessus donc voilà je la laisse faire sa petite vie prendre la lumière dont elle a besoin je vais encore arroser un petit peu et puis après ce sera bon voilà ça commence ici vous voyez c'est vraiment du goutte à goutte quand ça fait ça j'arrête d'arroser et je vais la laisser suffisamment longtemps ici pour qu'elle puisse égoutter tranquillement voilà c'est terminé pour ce petit remplotage de l'alocacia donc on va voir si elle perd pas de feuilles voilà ça dépend des fois elle m'en perd des fois pas donc voilà après celle-ci elle commençait à jaunir donc voilà c'est une ancienne feuille donc on va voir si elle continue de jaunir et qu'elle la perdra par la suite j'espère que non mais elle avait déjà commencé à jaunir donc c'est une probabilité pardon donc du coup on verra bien en tout cas elle avait bien besoin d'un repotage donc il est fait maintenant je croise les doigts pour qu'elle ne perde pas trop de feuilles et que la suite se passe bien donc je l'ai mis là sur une chaise parce que bah c'est quand même voilà elle est quand même assez conséquente je vous remettrai à la fin de vidéo l'endroit où elle est habituellement comme ça bah voilà vous verrez un petit peu où est-ce qu'elle est j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu n'hésitez surtout pas à me laisser comme d'habitude vos commentaires, vos critiques constructives vos questions, vos suggestions je lirai tout ça avec plaisir comme d'hab je vous fais plein de bisous rines et on se retrouve bien tout bientôt vendredi ou dimanche prochain pour une nouvelle vidéo ciao ciao je vous remercie je vous remercie Musique